Marie-Ève Perron, bonjour. Bonjour. C'est bon de te voir à l'écran, c'est vraiment très chouette. Merci pour l'invitation, je suis vraiment ravie d'être là. Très gentille. Le 25 octobre, au Théâtre Outre-Mort, ce sera la première montréalaise, parce que tu n'avais pas fait la première à Québec, et je crois, le 10 octobre, quelque chose, oui. Et de la force de vie, et j'ai vu un petit peu, bon, pourquoi ça pourrait ressembler, visuellement. Et en même temps, c'est un travail d'acteur, un travail d'actrice qui est assez formidable, parce que tu fais tout dans ce show-là. Et j'aimerais que tu me donnes, si on veut, l'inspiration qui t'a amenée à écrire de la force de vie. En fait, ça remonte à 2016, pour se situer. Mon père est décédé, puis je l'ai accompagné pendant six ans. Il y avait comme une double maladie dégénérative. Il avait vraiment piégé le gros lot. Il était atteint de Parkinson, puis il y avait une dégénérescence corticobasale qui s'apparente un peu à la maladie de Charcot. Ça fait que dans cet accompagnement-là, déjà auprès de lui, j'étais très déstabilisée. Je pourrais dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne savais pas si mon accompagnement était approprié. Je ne savais pas si les mots que j'utilisais avec lui étaient les bons. Non, mon père avait vraiment peur de la mort, mais il ne disait pas parce qu'il ne voulait pas qu'on pense qu'il avait peur. Ça fait qu'on n'osait pas trop en parler avec lui. Alors, on était comme dans une espèce de climat, de grand flou. Puis quand il est décédé, moi, je me suis retrouvée dans mon deuil, encore plus dans le grand flou, c'est-à-dire très isolée dans mon deuil. Je ne savais pas comment parler de ce que je vivais. J'avais de la difficulté à m'expliquer moi-même ce que je vivais, c'est-à-dire cette montagne russe d'émotions qu'on traverse. On passe par des grands moments de nostalgie. Après ça, de la peine. Après ça, un souvenir heureux qui nous revient. On est porté, inspiré. Après ça, on a un moment de soulagement. Puis là, il faut continuer d'aller au bout de ces journées. Aussi, ce n'est pas écrit dans notre front. Mon père est décédé. Je suis en train de traverser une épreuve, parce que c'en est une. J'étais comme en décalage dans ma vie. À chaque fois que j'osais m'ouvrir sur le sujet, avec des gens qui étaient dans un processus similaire ou qui étaient passés à travers cette expérience-là, c'était comme une bouffée d'air. Puis là, on se retrouvait et on se disait « Ah oui, toi aussi, tu vis ça. Ah oui, moi aussi, je ressens ça. C'est bizarre. Mon Dieu. » Puis là, je me suis dit « C'est quand même fou pour une expérience qu'on sait qu'on ne pourra pas passer à côté. La mort, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix à un moment donné de s'y confronter. Comment ça se fait qu'on manque autant de mots puis d'outils, en fait, pour mieux la vivre et en parler? Ça a été ça, en fait, mon envie de départ. C'était de créer une boîte à outils pour les endeuillés ou, j'ai envie de dire, pour quiconque s'intéresse à la mort ou a envie de l'apprivoiser. C'est ça qui m'a lancée dans l'écriture. Alors, on parle d'une autofiction qui a des allures de documentaire en même temps. Oui, bien, c'est-à-dire que je t'en adresse directe avec le public. Puis donc, je relate ce que moi, j'ai vécu dans l'accompagnement auprès de mon père au salon funéraire, ce qui a donné lieu à toutes sortes... Dites-tu autant que le comique et le tragique marchent main dans la main. Ça fait que ça donne lieu à toutes sortes de moments absurdes et drôles. J'ai envie de dire, on est capable d'en rire. Moi, j'ai beaucoup de... Je suis capable de beaucoup d'autodérision. C'est mon moteur dans la vie. Ça fait que c'est pas un spectacle mortuaire, quoi qu'on parle de la mort. Puis, il y a une partie, on dit, documentaire parce que je voulais pas juste que ça soit un spectacle d'anecdotes que moi, je relatais. Je suis allée à la rencontre de spécialistes qui étudient le domaine du deuil et de la mort. Toutes sortes de mondes. Et la parole de celle qui est restée dans le spectacle, c'est celle de Luz Desauniers, qui est une femme extraordinaire, extraordinaire, qui étudie la mort le deuil depuis plus de 45 ans. C'est un monstre de connaissances et de savoir. Et donc, je fais entendre sa parole en cours de spectacle. Puis, elle donne des outils, des outils très précieux, je pense. Pas je pense, je le sais, parce que je tiens toujours à ce qu'il y ait une rencontre après les spectacles avec les spectateurs. Puis, le mot qui revient le plus souvent, c'est apaisement, que les gens se sentent apaisés d'avoir pu, je pense, se déposer dans le spectacle, mais aussi dans les mots de Luz, en fait, qui sont très précieux. Alors, quand on parle de théâtre, on parle évidemment de précieux, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il faut que tu théâtralises certaines personnes, toutes ces émotions. Donc, tu as besoin de pondre un concept qui va, sur le plan théâtral, se tenir et qui, en même temps, va tenir en haleine pendant une heure, une heure et quelques, les gens qui vont assister à ta représentation. Alors, toi, tu es à la fois actrice, tu es comédienne, tu es aussi émetteur en scène, et tu écris. Donc, tu as déjà en main tous les outils nécessitaires pour donner un sens théâtral à ça. Alors, je présume que tu es seule en scène? Oui, je suis seule en scène. J'ai été, il faut le dire, ceci étant, très bien accompagnée durant toute la création de ce spectacle-là. Tous mes collaborateurs, c'est des gens que je connais, qui ont croisé mon parcours artistique, puis c'est des gens super précieux qui ont été vraiment bienveillants. mais aussi plein de rigueur par rapport à ce que je proposais puis ce que j'amenais sur scène. Fait qu'ils ont vraiment, ils sont venus bonifier, en fait, Martin Serrois aux Lumières, Noémie Farrell avec le costume, Alexander McSween avec le son, parce que le son prend énormément, énormément d'importance dans le spectacle. Je dis qu'on dit que c'est un seul en scène, mais en fait, c'est un peu faux parce qu'à la régie, je suis accompagnée de la merveilleuse Andréa Roy-Marsolet et qui, elle, envoie en direct 576 cues de son. Fait que... Fait que c'est tantôt des paroles qui sont répétées, c'est moi qui... C'est la voix qui vient compléter ma phrase, c'est des musiques qui sont envoyées, c'est des personnages qui sont incarnés à travers différentes voix qu'on entend, et c'est donc aussi la parole de Luce qu'on entend à travers ça. Donc, il y a une espèce de jeu de ping-pong avec Andréa qui crée aussi beaucoup de dynamisme dans le spectacle, parce qu'on ne peut pas s'asseoir. Tous les soirs, en fait, on se renvoie la réplique. Alors, ça tient en haleine, on ne s'assoit pas, là. On n'est pas assez dans le show. Oui, mais c'est très rigoureux en même temps, tu sais, puis... Très. J'imagine que tu me parles de ces tunes-là, il y en a, c'est sûr, c'est comme la fantôme d'opéra, quasiment, tu sais, il y a... Quasiment, tu as un peu de temps de plus. Mais, bon, oui, on a parlé de ton équipe, de l'écriture, de la dimension théâtrale, mais j'aimerais aussi qu'on ait un sens de la dramaturgie là-dedans, dans laquelle je soupçonne aussi que tu as dû mettre un peu d'humour parce que tu es une personne qui est très dynamique. Oui, il y en a plein. Il y a plein d'humour parce que, bien, je le disais plus tôt, mais c'est vrai que le comique et le tragique marchent main dans la main. Puis je pense que la mort est tellement associée à quelque chose. Je l'ai vécu le moi-même quand j'ai voulu proposer le spectacle à différents théâtres. Évidemment, les gens n'étaient pas d'emblée en disant, yes, un spectacle sur la mort, mais voilà ce qu'on a besoin. Ça, ça va être réjouissant pour le public. Et puis, même temps, moi, je vais parler du spectacle dans les... Tu sais, je vais souvent au lancement de saison et tout ça, justement, pour aller parler. Du coup, je parle souvent de ça. C'est la quête d'une vivante, là. Moi, je suis pleine de vie et de dynamisme. Puis c'est quelqu'un qui essaie de s'expliquer son rapport avec la mort, qui essaie de comprendre son chemin de vivante et de mortelle pour essayer de mieux vivre sa vie d'une certaine façon, tu sais. Ça fait que l'humour a une grande place là-dedans. Je me moque de moi. Tu sais, je donne un exemple. Quand je suis allée au salon funéraire, bien, je me suis retrouvée... J'étais évidemment, là, comme ça, sans connaissance. Puis là, j'étais arrivée, puis il m'est passé une bulle au cerveau où, là, je me suis dit, ah, il faut que je trouve, là, un cercueil qui va réussir à rendre hommage, là, à mon père. Puis là, j'ai vu un cercueil, là, il coûtait 12 000 piastres, là. Puis là, j'étais comme, c'est ce cercueil-là que je veux. Puis là, le meilleur ami de mon père qui m'accompagnait, il a dit, mais tu sais, Marie-Ève, ton père, il veut être incinérée. Puis il a dit qu'il voulait quelque chose de vraiment simple. Donc, est-ce que c'est vraiment approprié, un cercueil à 12 000 piastres? Ça fait que je me moque de moi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, parce que les gens rient. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à travers ça aussi. Puis ça, c'est une petite anecdote parmi tant d'autres. Tu sais, c'est moi qui est maladroite avec quelqu'un qui essaie d'expliquer que mon père est décédé. Puis là, je m'embourbe dans mes explications parce que je veux pas que l'autre soit mal à l'aise. Puis moi, je suis mal à l'aise. Puis là, tout le monde est mal à l'aise. Mais tu sais, ça crée des situations qui sont complètement absurdes. De là l'importance... Ça fait qu'on rit dans le show. De là l'importance de faire voyager ce théâtre-là. Et c'est prévu. Tu vas tourner. T'as commencé d'ailleurs à Québec, mais tu vas poursuivre la tournée. Et j'ai quelques dates. Si je vais donner rapidement, je les rappellera. Bé du Fèvre, le 9 mars, Waterloo, le 4 avril, je crois, et Saint-Yves-Apente, le 10 avril. Alors, c'est quand même un début de tournée. Est-ce que tu as l'intention de l'amener ailleurs aussi? En fait, c'est un spectacle qui a une création particulière parce qu'on l'a créé en pandémie. Moi, j'ai été le premier... Dans les premiers spectacles, à un moment donné, ils nous ont permis de réouvrir les salles. Moi, j'étais là, dans cette gang-là. J'ai joué le spectacle dans la grande salle de la licorne. Donc, 250 places, mais on avait droit d'avoir 50 personnes maximum masquées à 2 mètres de distance, pas de contact avant le show. C'était... Wow! C'était quelque chose. Puis, ensuite, on est allé jouer pour 8 représentations en France, à Toulouse. Puis, parce que moi, j'ai vécu 10 ans en France. Fait que j'ai aussi une compagnie de théâtre en France. Fait que le Théâtre national de Toulouse était partenaire de la création du spectacle. Puis, ensuite, on a tourné... On a fait 18 spectacles plutôt vers le nord du Québec. On est allés aux îles de la Madeleine et tout ça. Fait que ça a été comme... Là, puis là, le spectacle, dans cette première partie de tournée, c'était la première fois que je jouais dans des conditions normales. Puis, je me disais, ah, c'était ça. Surtout que j'étais en adresse. C'est ça que je disais en direct avec le public. Là, si je leur parle à eux, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose, là, d'être dans une salle de 250 personnes avec uniquement 50 personnes masquées à 2 mètres de distance. C'est pas du tout la même sensation. Donc, là, on reprend le spectacle. Puis, c'est sûr, bien, moi, j'espère continuer de le tourner, ce spectacle-là. Moi aussi. J'ai pas fini de traverser le Québec, j'ai envie de dire. OK, parce que c'est un propos que touche tout le monde. Tôt ou tard, on passe par là, c'est clair. Écoute, moi, je t'ai connu dans un premier temps à ta sortie de l'école de théâtre. C'était dans un travail avec Ouajdi Mouawad. Et je pense que j'avais développé une association de travail qui était vraiment intéressante parce que j'ai vu Forêt, j'ai vu Forêt, J'ai presque tout vu Ouajdi. Mais quand tu étais en France, est-ce que Ouajdi l'a vu? Non. Il n'a jamais vu mon spectacle parce qu'on ne l'a pas joué à Paris. Encore une fois, on était dans un contexte post-pandémie qui n'était pas clair pour personne. On naviguait tous comme ça. Fait que non, il ne l'a pas vu encore. J'espère qu'un jour, il va arriver à ça. Bien, ce serait vraiment pour voir ton travail de création aussi. Je trouve ça tellement important. Parce que j'ai participé de ton spectacle. Ah! Oui. Ça, c'est quand... Bien, c'est un moment d'apaisement, en fait, dans le spectacle, justement, où on entend la voix de Luz Desaunier. C'est comme si c'est un... Tu sais, je suis traversée par 32 000 choses, je me pitche dans tous les sens. Puis là, il y a comme... C'est un moment d'apaisement, en fait, que j'ai le droit de vivre. Oh! On s'est-tu perdu? Non, ce qu'on s'est pas perdu, c'est que Luz Desaunier est repartie. Ah! C'est moi! Je vais mettre une autre image de toi qui est la contrepartie de ce théâtre, comprends-tu, qui est de l'intimité. Là, on te retrouve vraiment dans la peau de la femme de théâtre, qui est tout ce que je mentionnais tout à l'heure, écrivaine, auteur, mise en scène. Est-ce qu'il y a là-dedans quelque chose que tu préfères? Puisque tu fais de la mise en scène, est-ce que tu préfères la mise en scène au jeu ou est-ce que tu es très bien capable de faire les deux en même temps? C'est-à-dire, si je préférerais faire de la mise en scène que jouer, par exemple? Non, je pense pas. Je pense que j'aime tout. Tu sais, j'adore ça, le théâtre. Moi, c'est vraiment de là que j'arrive. C'est ce que j'ai fait le plus dans ma carrière jusqu'ici. Puis c'est vraiment ma... J'ai envie de dire, c'est vraiment ma maison. Tu sais, c'est là où je me sens bien. J'adore le travail d'équipe. J'adore travailler avec les concepteurs. J'adore, en fait, mettre tous les talents à contribution puis qu'on essaie ensemble de créer un objet théâtral. Ça, j'ai toujours été passionnée par ça. Puis c'est ce qui me fait encore vibrer intensément. Alors, écoute, il y a un baladeau dans l'air. Il y a un baladeau qui... Je vais mettre les langues du baladeau pour qu'il y ait une meilleure idée où ça s'en va. D'abord, ce baladeau sur le titre comment? Il s'appelle On va tous y passer. Et c'est une oeuvre d'Elisabeth Cardin, je le dis parce qu'elle dessine magnifiquement bien, cette fille-là. Je lui ai parlé de ce que c'était le baladeau. J'ai envoyé le pilote, en fait, de l'épisode 1. Elle l'a écoutée puis elle est arrivée avec cette image-là puis je lui ai dit, mon Dieu, t'as tout compris. C'est un peu l'extension... Pour moi, c'est un objet complémentaire et indépendant du spectacle. C'est-à-dire que très tôt dans la création, on parlait tantôt de dramaturgie. Quand j'allais interviewer ces gens formidables, extraordinaires, psychologues, spécialistes, directeurs de salons funéraires, peu importe, les confidences que je recevais aussi après les représentations, je me disais, wow, c'est tellement riche. Je voudrais faire entendre tout ça à tout le monde. Mais là, évidemment, je ne peux pas faire un opus de 12 heures sur la mort. Mais presque au début, au balbutiement de la création en 2016, je disais, il faudrait que je fasse un document audio, un balado, quelque chose. Et là, ça y est, enfin, c'est en train de se concrétiser. On va réussir à sortir... Le premier épisode va sortir le 1er novembre prochain. C'est le mois des morts, le mois de novembre. Je me disais que l'occasion était belle. Puis c'est un peu l'espèce de continuité de cette boîte à outils pour les endeuillés. À travers chacun des épisodes de la série, qui sont au nombre de cinq, c'est des épisodes d'à peu près une heure, on fait entendre, on prend un thème qu'on décortique à travers différents points de vue. On donne la parole à toutes sortes de gens. En fait, par exemple, l'épisode 1, c'est sur le tabou de la mort. Bon, bien là, on va explorer c'est quoi le tabou de la mort. Donc, je retourne interviewer ma formidable et extraordinaire Luce Desaunier. Je vais rencontrer une femme qui, elle, est doula de la mort, c'est-à-dire qu'elle accompagne les gens dans leur deuil, mais aussi dans l'approche de la mort, dépendamment où ils sont. J'ai Sarah Dumont avec qui on a parlé qu'elle est créatrice des apéros de la mort. J'ai une amie que je suis allée interviewer qui a traversé, qui a eu un cancer du sein. Donc, ce que je veux dire, c'est que je donne la parole à toutes sortes de gens, ce qui permet à chaque fois, enfin, c'est ce que je souhaite, que les gens ressortent de ces écoutes-là en se disant, ah, OK, j'ai apprivoisé ce sujet. Je comprends pourquoi la mort est tabou. Je comprends pourquoi, des fois, le tabou est une chose nécessaire. Je comprends, ah, j'étais l'outil si j'ai envie d'aller parler de la mort, il existe les apéros de la mort maintenant au Québec. blablabla. Ça, à travers ces cinq épisodes-là, l'épisode 2, c'est sur le rite, le rituel funéraire puis l'industrie funéraire. On en a un qui est sur le deuil en général. C'est quoi vivre un deuil? On parle aussi de l'ambivalence émotive, une chose qu'on a complètement, je trouve, occultée dans notre société aujourd'hui, particulièrement en 2024. On est très tranchés, il faut que ça soit noir ou blanc, mais l'expérience humaine est beaucoup plus complexe que ça. Quand on traverse un deuil, je pense qu'on est ramené beaucoup à cette complexité des émotions. Il n'y a rien qui est blanc ou noir. On parle de la spiritualité. En tout cas, je trouve ça passionnant d'interviewer presque 35 personnes. Je réalise, je fais le montage. C'est encore un autre médium que j'explore. Une autre corde à ton art. Oui, c'est ça. Écoute, je vais te laisser nous inviter à ce spectacle du 25 et je vais m'inviter moi-même parce que j'ai très hâte de voir ça. Oui, je suis très contente que... Oui, vraiment. Très chouette. Alors, ça, c'est la fiche officielle. Oui, c'est la fiche officielle. C'est moi qui est toute petite. C'est une photo de moi quand j'avais 5 ans. J'ai appelé ça de ta force de vivre parce que mon père avait une force de vivre incroyable. c'était vraiment un être, un bon vivant, quelqu'un qui avait énormément d'humour, qui aimait raconter des histoires et tout ça. Puis je pense qu'il m'a transmis en tout cas cette force de vivre-là, c'est-à-dire de mort dans la vie à pleines dents. Fait que c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est le spectacle, en fait. C'est une boîte à outils pour les endeuillés ou pour quelqu'un qui s'intéresse à la mort ou au deuil. Puis je pense qu'on se prend par la main ensemble puis que j'explique ce que moi j'ai vécu. Je pense que ça crée une espèce de communion, en tout cas, je l'espère, où les gens peuvent venir se déposer ou se projeter dans ce que moi j'ai vécu. Puis aussi, se réconforter, je crois, à travers les... De se sentir moins seule parce que ça, s'il y a une chose extraordinaire en ayant joué le spectacle puis avec ce que je recueille comme témoignage après, c'était pareil en France. Je ne savais pas ça allait être quoi la réception là-bas. Je veux dire, l'expérience de la mort en est une commune et l'expérience de l'endoyer en est une commune. Il y a vraiment des points communs qui se... C'est fou à quel point... Il y a une universalité aussi dans ton programme qui fait que ça peut être joué ici en français, ça peut être très bien des sortes de choses. Exactement. Marie-Ève, merci beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, c'était un grand plaisir, vraiment, c'est très gentil. Merci de parler, de me donner la chance de parler du spectacle. On se retrouve le 25 au Théâtre. Merci beaucoup. Wow, merci. Merci beaucoup.